C'était une équipe musclée composée du ministre provincial des mines et celui de la sécurité de l'intérieur, accompagnée des membres du conseil provincial de sécurité qui sont allés annoncer ce vendredi 23 avril la permetture de la carrière de Mbola. Une carrière artisanale où de nos jours le nombre de creuseurs avoisine les 15 000 et où les conditions de travail ne sont plus respectées. Des éboulements répétitions qui ont fait plusieurs centaines de morts constituent la principale raison de la fermeture de cette carrière. Ces creuseurs ont jusqu'au 30 avril en cours pour vider le lieu afin que les choses y soient réorganisées. Et ce n'est qu'après les travaux de découverture dans cette carrière qu'ils y retourneront pour travailler selon les normes de l'artisanat. C'est le lycée Louboucha qui a servi de cadre à la rencontre pour expliquer aux délégués des creuseurs le bien fondé de cette décision gouvernementale. Il est un thème. Il est un thème. Il est un thème. Il est un thème. C'est un thème. Nous avons trouxé très proche et nous avons entraîné de meurs. Avant de faire le pire, nous avons déjà enregistré des centaines de morts. Le gouvernement a disparu. Il a trouvé des sites. Il a trouvé des sites. Il a trouvé une site qui est dans la société. Il a trouvé une société. Une mesure qui vise à limiter les cas de décès enregistrés par centaines depuis plusieurs semaines dans cette carrière de Mbola.